Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Chers collègues, J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet en commission des affaires étrangères ou en séance lors de l'examen des crédits budgétaires consacrés à notre action extérieure et à notre diplomatie. L'influence d'un pays comme le nôtre, le fameux soft power, repose sur un cocktail d'ingrédients variés. Je citerai la tradition d'excellence de notre diplomatie, la qualité de notre réseau consulaire, la réputation culturelle de notre pays ou son attractivité touristique. Je citerai également des outils qui me tiennent à cœur et notamment notre audiovisuel extérieur. France 24, RFI, Monte Carlo, Doualia, composants France Média Monde ou TV5 Monde. Avec des millions de téléspectateurs et d'auditeurs, d'internautes, ces acteurs assurent une diffusion de la culture francophone, du rayonnement de la France et de nos valeurs démocratiques sur les cinq continents. Vous m'autoriserez également à penser, mesdames et messieurs, mes chers collègues, que cette reconnaissance vient saluer également une certaine constance et l'approche multilatérale de nos différents ministres des Affaires étrangères, vous, monsieur le ministre, mais également vos prédécesseurs, reconnaissant ce qui avait culminé avec la réussite de la COP21 à Paris. Pour perdurer, cette influence française doit effectuer les bons choix diplomatiques sur les sujets brûlants qui occupent les unes de la presse, mais également sur des sujets qui suscitent malheureusement moins d'attention. Parmi ces sujets, je pense à la crise en Ukraine qui impose que la France, présidente en exercice du Conseil de l'Union Européenne, joue pleinement son rôle pour prévenir un embrasement. Je pense évidemment aux tensions dans la zone indo-pacifique, mais également à la situation en Birmanie, qui me tient particulièrement à cœur. Enfin, j'évoquerai bien sûr l'actualité la plus récente et le renvoi inacceptable de notre ambassadeur au Mali, qui en dit long sur l'impasse dans laquelle nous nous trouvons au Sahel. Sur le Sahel, la jeunte malienne a décidé d'expulser notre ambassadeur de France à Bamako. Ainsi, Joël Meyer a été sommé lundi de quitter le pays sous 72 heures. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par de soi-disant déclarations hostiles de responsables français à leur rencontre. Cet épisode devient tristement complété une série d'incidents contre nos militaires de la force Barkhane, qui font l'objet d'une hostilité croissante de la part de populations civiles. Cela s'est traduit également par les récentes manifestations au Burkina Faso et l'apparition impromptue dans celle-ci de drapeaux russes, qui en disent long sur la nouvelle influence de la Russie dans la région, et notamment par l'intermédiaire de la société Wagner. Sur la situation en Ukraine et aux frontières orientales de l'Europe, j'ai alerté lors de la séance des questions d'actualité la semaine dernière, les troupes russes restant massées à la frontière et la guerre hybride des hackers désorganisent l'économie et les services ukrainiens. Depuis 2014 et le déclenchement des velléités séparatistes au Donbass, l'Europe et la France se sont engagées en faveur de l'apaisement et du cessez-le-feu avec constance. Le président Hollande et la chancelière Merkel avaient été en première ligne en février 2015 pour négocier l'accord de Minsk II qui avait permis un relatif statu quo, malgré les épisodes funestes de la destruction en vol du Boeing de la Malaysia Airlines ou des diverses reprises des combats. Le président de la République a tenu à ce que le semestre de la présidence française de l'Union européenne percute la période de campagne présidentielle. Il doit désormais assumer ce rôle et réagir avec force. Les menaces de sanctions économiques ou diplomatiques sont manifestement insuffisantes pour amener le président Poutine à la mesure. Il convient donc d'envoyer des messages clairs sur la détermination de la France et de l'Europe à œuvrer à la désescalade tout en garantissant l'intégrité de l'Ukraine. Sur les suites du coup d'État militaire en Birmanie, près d'un an après le coup d'État militaire, sur lequel j'avais alerté lors d'une séance de questions d'actualité, le gouvernement d'Union nationale en exil reste menacé et les militaires continuent d'imposer leur ordre par la violence et les atteintes aux droits de l'homme. Pour avoir reçu, aujourd'hui même d'ailleurs, M. Aung Miu Min, ministre des droits humains de ce NUG, dans le cadre des travaux du groupe d'amitié France-Birmanie, je souhaite qu'une réflexion soit engagée rapidement sur la reconnaissance de ce gouvernement d'Union nationale. Ces quelques sujets constituent donc un test grandeur nature pour la crédibilité de l'influence de notre diplomatie. Pouvez-vous nous indiquer, M. le ministre, quelles sont vos intentions et celles de notre diplomatie sur ces différents dossiers ? Merci.